qui aurait pu venir aussi et témoigner. Parce que ce que nous faisons sur quoi Dieu nous a appelés nous montre chaque jour le niveau de complexité du défi à relever par rapport à la problématique de la famille. Déjà nous-mêmes il y a eu quinzaine d'années quand on a commencé cette marche d'élevation par l'amour conjugal on se disait mais est-ce que la famille va s'en sortir ? Mais quand on fait le bilan aujourd'hui c'est encore pire que... Enfin ça c'est en pire on dirait. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Siro et Sira ? Dans l'apprentissage que vous avez déjà suivi moi je suis un prince du Nord, un prince patron du Nord au-delà de ma fierté d'être prince du Nord mes parents le sont beaucoup plus que moi-même et donc quand on a commencé par se clionter, se bipper comme on dit aujourd'hui j'ai fait à soi Sira et je dis bon je sais que ça va être difficile mais bon je veux te préparer quand même, je veux t'arrêter et tout elle dit non, elle est prête, elle n'a pas de problème elle ne savait pas réellement ce qui la connaît évidemment alors quand ça a commencé le premier élément qui nous a frappé c'est à quel niveau quand on dit famille quand une famille bien que chrétienne, elle n'est pas de chez nous ce n'est pas possible alors quand on met cette opposition de ma famille et je précise au passage que mon papa est maître catéchiste sauf qu'il est mort depuis 88 donc il n'était pas là pour me défendre à ce moment il ne restait que maman qui après la mort du papa est retournée à sa religion elle s'est reconvertie musulmane et donc du coup mes frères qui auraient pu, tous chrétiens nous sommes aider à faire comprendre ça n'a pas été le cas ça a été tout simplement une guerre sans merci alors déjà là ça pose le problème des familles aujourd'hui des familles chrétiennes desquelles on attend des prêtres saints n'est-ce pas ça pose le problème de la solidité dans la foi par rapport aux valeurs de l'église de nos familles chrétiennes aujourd'hui parce que si je veux vous peindre le tableau du monde par rapport à ce que c'est la famille vous le savez mieux que moi il est rentré en journée de service pour une fois il a retrouvé sa fille non, c'est pas de service la fille qui est le mort au boulot parce que elle n'arrivait plus à voir son papa avec qui elle a vécu c'était la même maison elle est allée au service donc elle a demandé pour voir son propre papa au boulot et dès qu'il l'a reçu il dit mais qu'est-ce qui se passe il y a un problème deux semaines que le père n'a pas vu sa fille avec qui elle a vécu la même maison il a ajouté qu'après cette parole de sa propre fille celle-là pleurait le père transmette de père en fils aujourd'hui on a des familles trop fermées des familles trop nucléaires et qui se déconnent de plus en plus de ce qui est bon dans les valeurs endogènes qu'on pouvait préserver et transmettre de père en fils aux générations dont il y a alors je ne vais pas m'attarder sur ces éléments que vous connaissez je vais juste continuer en disant comment on en est arrivé à prendre la décision de nous mettre ensemble et de lutter par rapport à cette cause j'avais déjà parlé de l'opposition que ma famille a qui préparait le mariage a été menacée a été menacée et on lui a promis la mort si c'est le vrai ce mariage donc vous savez c'est que vous attendez aussi déjà si vous aurez accompagné des petits mariés avec lesquels il y a ce genre ce genre de difficulté mais je remets c'est une question de marche de foi et de savoir si réellement on est engagé avec le Seigneur à aller de la mort si ça veut dire un mot avant que je continue c'est comme ça à force de faire des conférences en micro voilà le résultat alors je voudrais juste ajouter que moi franchement si j'avais vu en image ce qui m'attendait dans ce mariage je n'allais pas m'engager je le disais avant de véritablement rencontrer le Christ je le disais si Dieu m'avait rencontré juste un peu une partie de cette guerre je crois que j'allais réfléchir deux fois avant de dire rapidement oui alors moi je voudrais que nos prêtres comprennent leur rôle à l'autre côté parce que la veille de mon mariage comme après avoir aidé nos parrains ancrés dans l'église la foi chrétienne ils sont matins midi soit la marraine qui m'appelle pour me dire écoute Sira j'ai pas conçu parce qu'avec cette histoire c'est la mort qui va tout régler alors je veux te préserver préserver leurs enfants ils sont battants tu ne pourras pas si vous étiez déjà parti au village pour négocier une fois encore quand ce mari qui nous aide simplement à nous marier alors j'ai regardé la marraine je lui ai dit maman si tu n'es pas prêt à nous accompagner il y a d'autres moments qui vont nous accompagner elle m'a demandé mais tout dis-tu ce courage je lui ai dit naïvement de Dieu parce que j'aime Cyril c'est tout et c'est ce jour-là deux jours de notre mariage qu'elle a commandé elle a donné l'ordre qu'on commence la paix de marron et avec tout ça la veille du mariage un des prêts qu'on appelle et là franchement j'ai dit à elle il m'a dit Sira amour amour c'est bon je veux juste dire quelque chose en tant que grand frère c'est pas le prêtre qui te parle je lui ai dit non c'est le prêtre il me parle il me dit tu peux encore repousser chemin parce que demain Cyril on va appeler notre femme malgré tout l'amour qu'il a pour toi il finira par prendre une femme du nord on était en 2005 le 16 janvier 2005 alors vous voyez dans ma position avec tout ce que j'avais déjà qu'on me menaçait tout des coups de fil partout on menaçait le prêtre qui devait célébrer quand un prêtre vient vers vous et vous dit ça quel sera votre temps je ne sais pas quel sentiment vous aurez en ce moment et c'est large je crois que c'est la réponse que j'ai donnée à mon grand frère le jour là qui a fait que nous sommes encore ensemble aujourd'hui et par la grâce de Dieu ce prêtre qui est devenu notre amie il nous envoie maintenant d'un coup vous dites allez écoutez le témoignage de ce couple donc voilà je vous dis que parfois vous même vous souffrez à notre place il n'a pas dit je ne veux pas cautionner ça donc si la Dieu a encore le temps de réfléchir je vous dis bon va régler ton problème avec tes parents et après pour l'amour on verra même aujourd'hui par la grâce de Dieu je lui ai dit papa si Célie tombe dans le trou je tomberai dans le trou le mariage sera célébré ton mari merci pour le compliment je complète aussi dans son compliment pour dire que ce prêtre qui a eu cette réaction elle l'a dit c'était pas méchant il croyait en te donner mais il a manqué de nous soutenir dans cette foi quand même toutefois puisque la suite de l'histoire était belle il a il a c'est pour dire merci c'est pour dire que c'est pour dire que vous êtes nos bergers mais on a aussi besoin d'être de clés de bonne qualité pour vous aider à nous aider il faut que c'est une belle activité là c'est pour dire que et la seconde nuance que je voulais passer aussi c'est que quand on a dit que le prêtre qui devait s'élèver a été menacé il n'a pas continué d'être baissé c'est important de souligner ça il s'est rapproché de la famille pour savoir qu'est-ce qu'il faisait qu'il s'opposait à ce mariage ils lui ont juste dit qu'il trouve que c'est trop tôt vous voyez ils n'ont pas dit la vraie raison donc le prêtre a dit si c'est juste ça bon ça ne va empêcher le mariage puisque la dot vous avez déjà fait la dot donc vous avez accepté l'élève au printemps de la sonnette et tout donc c'est pour dire que le prêtre lui-même il a quand même fait l'effort de mener les démarches qu'il fallait alors il paraît qu'il reste cinq minutes on va juste aller sur quelques éléments très précis sur lesquels nous pensons que les familles d'aujourd'hui surtout les familles chrétiennes devraient ouvrir un chantier de combat un combat de foi pour pouvoir aider à maintenir un minimum de valeur au sein de la société pour qu'il en sorte les prêtres qui vont nous aider à nous aider le mix littéralement qui vont nous aider à un devenir saleté aujourd'hui et surtout sur la base de ce que nous avons collecté la pression le poids des médias que ce soit la télé que ce soit la rue que ce soit les réseaux sociaux et tout ça est si fort et puisque j'ai dit en même temps les parents sont absents la raison pour des raisons qui sont je me disais mais qui sont toujours avancés à savoir la chasse au pouvoir d'achat alors la rue des médias et tout ça elle laisse une pression trop forte sur les enfants et donc il est question là de savoir qu'est-ce que la famille chrétienne aujourd'hui fait par rapport à ses enfants et par extension par rapport à la société quant à la question des réseaux sociaux des médias surtout dans l'aspect de déviance pour une interlocation oui alors c'est ce qui nous a poussé après avoir réussi d'abord à relever le défi du mariage aller jusqu'au mariage et à finalement nous dire nous avons notre part à jouer dans ce combat comment faire pour que les jeunes se comprennent que les jeunes prennent la bonne décision et pour vos parents que seul l'amour peut suffire à tout donc de ce combat et de nos expériences de part et d'autre nous sommes ensemble on s'est pensé et on s'est dit créons une structure qu'on va dénommer leur paroi et ça va commencer à la musique puisque si vous êtes au risque il est maître du coeur et c'est dans la chorale que je l'ai rencontré alors je tiens à préciser parce qu'il dirigeait la chorale qu'il m'a vue non je me disais ça souvent quand il dirige là il dit si là ce soir c'est toi mais c'était pas ça alors moi je dis il a attendu 7 ans il a attendu ben oui pendant 7 ans il m'a baptisé en 93 et ce n'est qu'en 2000 que les écailles spirituelles de mes yeux sont tombées parce que je me disais ah non il ne peut pas quitter le nord comme ça il est tombé sur une fille je lui dis il ne m'a pas dit je t'aime il ne m'a pas donné de croissant il ne m'a pas donné de yaouz il me dit tu seras ma femme il me dit non ça je ne fais pas comme ça quand ils me disent là il faut faire en tout cas sur les états bref 7 ans après je me suis rendue comme que c'était l'homme de ma vie et que Dieu l'a préservé pour moi donc si je suis dominée madame c'est qu'aujourd'hui c'est d'abord par grâce Dieu a mis la présence sinon il aurait déjà pris une autre femme de plus il s'est fini ça il n'y aura plus de sirocira alors moi je lui dis mettons toutes ces expériences ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter notre monde et c'est la question que chaque famille aujourd'hui doit se poser chaque prêtre doit se poser dans une assemblée qu'est-ce que le prêtre peut faire pour impacter ses fidèles qu'est-ce que les groupes peuvent faire pour impacter leur entourage là-bas elle est on travaillait déjà on a sorti notre premier album en 2003 Providence parce que les témoignages sont encore plus profonds que là c'est ce qu'on est en train de vous dire et ce n'est qu'après que l'association a été mise sur pied et on a des activités l'université de l'amour pardon toutes les activités voilà qui l'a présenté mais l'activité qui retient mon attention c'est l'Uni pour toujours parce que ça a été révélé et avoue quand on parle de révélation vous pouvez comprendre moi j'étais endormie quand j'ai vu le nom l'Uni pour toujours tu feras une émission qui va servir les familles mais je n'étais pas encore mariée il préparait aussi ce monsieur de l'autre côté je ne savais pas alors quand il nous a mis ensemble c'était par là que Dieu a commencé à nous parler cette émission va voir le jour maintenant parce que tu n'étais ni mariée ni fiancée et tu courrais de radio en radio pour dire j'ai une émission une pour toujours non ça vous ne pouvez pas démarrer donc il fallait cette expérience la pédagogie de Dieu pour que je comprenne réellement les défis et les délices du mariage avant maintenant de me présenter à la télé pour ce que je veux parler au couple et ça a démarré en 2007 on est allé à la télé mais je suis contact gestionnaire mon mari est gestionnaire de projet en plus de tout ce qu'il fait dans l'église mais les responsables de l'été m'ont dit attention tu es content mais on a besoin d'une professionnelle je leur ai dit il n'y a que mon groupe pour animer cette émission il n'y a pas d'autres personnes vous pouvez créer d'autres émissions mais il n'y peut toujours il n'y a plus aussi rare alors ils nous jettent comme ça ils disent émission zéro pour les professionnels des médias vous savez émission zéro c'est ça l'apprenant de l'épreuve ou le futur de toute émission et c'est comme ça que Dieu nous a révélé que quand nous sommes dans la foi et que nous nous aimons dans la vérité il sera toujours de nos côtés il sera toujours avec nous j'ai reçu ma formation à la télé pendant que je pleurais je suis rentrée je n'ai pas vu quelqu'un pour me dire parce que je ne suis jamais rentrée dans un studio de télé pour faire une émission et la veille le jeudi je devais enregistrer l'émission à 14h le mercredi à 22h la voix me réveille je dormais suis la télé et quand je dis j'ai la peau toute érissée il dit suis la télé troisième fois je me réveille avec le bruit et je vois que c'est une jeune fille qui vient de terminer le journaliste qui veut présenter son émission à la télé pour la première fois c'était un film je dis Seigneur qu'est-ce que tu me dis par là et en 15 minutes on a montré un studio voilà si vous êtes de nos côtés on va créer ce studio je n'ai pas encore ça c'est un studio céleste très beau et la fille a présenté le journal présenté son émission histoire à montée et j'ai pris le cahier c'est comme ça l'émission a démarré en 2016 j'ai dit à mon mari je suis allée à l'école de Dieu et mon mari me dit je t'ai dit c'est la providence qui va nous accompagner j'ai enregistré j'ai enregistré la première émission et un professionnel des médias me voit et me dit écoutez madame vous avez appris le journaliste j'ai appris le journaliste alors je me suis agenée devant et me dit c'est toi qui nous fait sortir de la boue pour nous mettre à la table et c'est ce qu'il a fait à mon mari et moi parce que dans cette souffrance moi j'ai frôlé la vie lui il a trahi mourir parce que dans un accident mortel et on vous a demandé juste ne vous mettez pas ensemble donc quand les jeunes voient aujourd'hui avec notre jeune âge siro-sira c'est dans l'autre sur notre âge de naissance siro-sira parce que je me suis dit il faut qu'on matérialise même dans nos noms ce que nous voulons faire et ajouter à toute cette opposition le retard de la maternité des prêtres nous combattent sur le terrain quand nous nous accompagnons des jeunes vous le dit connaissez-vous davantage allez à l'essentiel l'union des cœurs l'union de l'esprit avant l'union des corps il y a des prêtres qui passent derrière voici je lui dis mais vous vous aimez non avec ce qui se passe dans ce monde faites un enfant d'abord faites un enfant d'abord si vous avez mais si vous serez un petit peu vous avez vu tous les problèmes que eux même ils ont et c'est mon papa qui dit ça sur le terrain mais Dieu merci nous avons relevé ça à un prêtre un jour parce que alors que la salle était comme on avait donné une conférence sur les fiancées bien réussies le prêtre nous a dit mais laissez les jeunes en paix vous avez quoi un lundi mariez-vous mariez-vous vous n'avez pas vu la suite il y a trop de famille qui dit bon c'est tout le groupe qui se casse et mon mari le regarde il me dit mais si l'attend on a quoi devant moi je dis je prends autorité sur toi et j'ai pris autorité mon mari ce n'est pas toi qui parle ne nous prenons autorité sur l'esprit qui veut nous trouver parce qu'il nous a déstabilisés on était à 6 minutes de la grande conférence pour vous dire quoi s'il n'arrive pas à nous arriver il peut passer par vous vous dire attention ce qu'ils sont en train de faire pour les embrouiller il faut leur envoyer quelqu'un de plus fort pour les énerver pour les déstabiliser mais il a déjà échoué parce que nous vous avons connu aujourd'hui l'équipe est devenue encore plus forte merci alors ce qu'il faut en retenir c'est que par la marche de foi le groupe que nous avons constitué et par extension la vocation que Dieu nous a à la quête Dieu nous a appelé nous essayons avec la grande série de transformer notre monde je crois que c'est de ça qui s'agit aujourd'hui si chaque famille chrétienne peut se défier de transformer son environnement par la marche de foi parce que chrétienne qu'est-ce que tu fais aujourd'hui passe au complot qui est organisé contre la famille à travers des outils et méthodes qu'on dit utiles pour la santé de la reproduction personnellement je n'aime pas cette expression mais bon santé de la reproduction du espace l'homme ne se reproduit pas donc pour créer ou non c'est ce que tu as demandé bon bref face à tout ça qu'est-ce que le chrétien fait vous savez combien de centres d'écoutes en griffes sont épatriés dans notre pays où on reçoit des jeunes pour leur mettre la figure les poches les pilules tout ce qu'ils leur font pour aller au sexe à foison et à volonté qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela par rapport à ce qu'il dit il y a PSI je ne sais pas si c'est bon de PSI ici mais ils sont là ils nous ont approchés juste pour ce que je veux dire je ne voudrais pas que vous filmez tu es famille et que tu as une voix dans le jeu de l'enseignement qu'est-ce que tu fais des universités et de nos universités qui aujourd'hui programment des cours et des examens le dimanche qu'est-ce que tu fais en tant que politique qu'est-ce que tu fais pendant que ce que nous venons de dire ce qu'on a appelé les outils pour la santé de la réposition sont en train d'être introduits dans la politique de l'enseignement chez nos ministères déjà au ministère qu'est-ce que la famille est-ce que il s'agit donc d'avoir une charge familiale chrétienne qui sont suffisamment spécifique pour vous donner une orientation opérationnelle contre tous ces éléments là tous ces éléments de pression qui aujourd'hui sont rien par rapport à la famille et aujourd'hui quand on parle de fidélité dans le couple dans la famille qui pour nous est une prémonition si vous voulez de la fidélité à Dieu humain mais les chrétiens les couples chrétiens les familles chrétiennes aujourd'hui vivent plus la polygamie que ceux qui ont le droit de le faire à visage de mon père oui si vous êtes marié à une seule femme affichée et tout mais que vous avez trois tâtes cinq maîtresses vous êtes aussi polygames et de la pire manière et donc tout ça est aujourd'hui dans l'autre famille dans l'autre église si donc nous voulons réfléchir sur l'avenir de l'église qui passe forcément par la famille consentons aussi ce que la famille chrétienne devienne face à tout ce emboutillage que je vais faire ce que je vais appeler emboutillage du monde dans le cas de nos jours alors on va essayer de conclure parce que si elle me dit qu'il est l'heure 10 minutes c'est pourquoi tu veux me reprendre la parole non je vais pas c'est pas c'est ça c'est ça c'est vrai non c'est vrai que quand on démarre comme ça on n'arrive pas à trouver là où on va s'arrêter mais de toute façon ce qu'on a tout monde a fait ce que je vais ça c'est compliqué parce qu'il nous a confié et ce dont on a besoin venant de vous je m'en vais partager un petit témoignage avec vous un jour la pression était tellement forte qu'à un moment donné on nous a séparés on a été séparés on nous a dit voilà bref je reçois en train de quitter il y avait une situation et c'est là et c'est là où ma belle famille a trouvé maintenant la force de me dire écoute il faut maintenant que je ne peux tes parents et avec le temps on verra parce qu'on attendait un enfant qui n'était jamais venu donc mon mari a dit Syrah va je vais gérer avec eux et pas la suite on va voir comment ça va se passer je vous assure c'est le jour il a été demandé à Dieu donc ton unipot toujours c'est ça si c'est ça ok je vais faire parce que c'est que ma maison c'est leur power la maison c'est là où je vais rester et c'est là où quand on fait les conférences on invite les couples à cette marche de foi Dieu nous a déjà tout donné et il faut que pendant la préparation nos chers prêtres insistent là-dessus parce que c'est pas le je t'aime du premier jour qui vous a 15 ans qui vous a 15 ans comme à mon âme juste le je t'aime humain ce n'est pas ça je suis partie et mon mari était dans la guerre moi je n'avais que mes larmes pour pleurer la prière et troisième je te priais ensemble mon mari m'a peut-être ici rafleur ce que je viens de voir la maison parce que dans nos prières c'était des prières c'était des prières de combat il me dit dans notre jardin que vu ce que j'ai trouvé j'ai dit tu as trouvé quoi mais mon intérêt il fait mieux placer pour l'expliquer ces gens ils vont donc mais ils ont remis les garçons je sais pas ce qu'il a trouvé c'est une calme pas sa peine tout de suite c'est ça tout de même de me dire ça faisait partie des points des réabordés quand il a voulu dénayer c'est comme ça je ne peux pas vous m'en prouver alors l'autre mal l'autre mal le plus silage des familles chrétiennes de l'origine c'est le saint chrétis c'est le saint chrétis et ça franchement c'est l'élément central parce que bon Dieu ne se laisse pas partailler de toute façon alors ce que je voulais raconter c'est juste un des combats que nous avons eu sur la base de nos bâtiments sur la base de nos voies effectivement un vodou un petit chrétis a été enterré chez nous à notre insu mais Dieu nous a montré ne pas la mange des personnes Dieu nous a montré comment le chien le produit pour ça a été fait le chien avec les aimes mais comme ils ont remis les gazons pour moi le chien est en train de gâter mon gazon que je paye cher pour faire entretenir j'ai tapé le chien deuxième il a creusé davantage je vais attacher 4 jours après je vais relancer il a creusé davantage et là le truc c'est pas du chien et tenez vous tranquille j'ai appelé mon chien je me suis enjeu devant lui je me suis enjeu devant le chien mais Dieu derrière puis c'est Dieu qui l'a utilisé pour me montrer j'ai demandé partout et je n'ai pas couru vous cherchez le peuple en vie parce qu'il m'a liabaptisé j'ai déjà tous mes sacrements mais j'ai pris autorité sur ça je n'ai rien à moi avec ça nos cheveux ne sont pas ensemble donc j'avais un peu d'homéite j'ai prié dessus j'ai déterré je suis allé détruire j'ai brûlé toi je vois après un moment m'a appelé tu dis là je dis que j'ai tué j'ai tué le papa d'autrui c'est un peu l'expression qui a été écrite et j'ai l'impression qu'on en envoie un autre bref c'est un peu l'outil cette marque de foi c'est vraiment le partant le compartout de chrétien que la famille ne peut pas de la loi mais rassurer pour tout ce qu'on a dit de dire par la suite il y a eu les réconciliation et on a fait la démarche qu'il fallait pour reconnaître avec la famille ma famille notamment et les choses se sont stabilisées c'est pour dire que quand on tient dur le compagnon de la foi c'est le temps on ne peut pas faire une marche de foi sans le temps et donc par la suite on est à l'oeuvre de demander pardon on a amené des personnes âgées des salles et même de roi de chez moi pour faire la médiation pour vous reconnaître à la demande parce que quoi qu'on dise c'est toujours important d'être avec sa famille d'être connecté c'est très important qu'on fasse cette petite précision alors je voudrais dire tout ça pour nous faire comprendre à quel point l'interactivité ce que j'appelle l'interactivité entre le prêtre et son peuple c'est très important il faut que la famille chrétienne reste vraiment ce qu'elle est pour que Dieu s'en sert pour le devenir pour la vie de l'église et que ce faisant de nos familles il faut sortir de cinq prêtres qui vont nous aider et qu'on est en retour à grandir à grandir dans la foi et la cible d'être c'est très important alors si vous voulez que je caricature avant que je suis là parce que je suis qui va vouloir reprendre la parole pour nous les couples vous savez dans Genèse 2 au verset 24 il est dit l'homme qui verra son père sa veille sa vache et ainsi de suite vous devenez une seule chère ça vous fait le santé et moi et vous le manier guider s'attacher et puis devenez une seule chère mais je pense que c'est aussi valable pour vous d'ailleurs vous qui avez choisi de servir Dieu en tant que prêtre vous avez quitté certainement mais faible bilan de savoir qu'est-ce que vous avez quitté qu'est-ce que vous êtes prêt à quitter à qui vous voulez vous attacher à quoi vous voulez vous vous attacher avec qui vous voulez vous être une seule chère bon c'est les épouses qui vont barier vous n'avez pas vous n'avez pas à voir vous de Syrah moi j'aime un Syrah vous votre épouse c'est vraiment c'est l'église évidemment mais comment vous êtes vous attaché vraiment à cette église ça c'est une question que chacun va éviter parce que c'est de ça qu'il s'agit tu n'auras pas ouvrir ici la parenthèse de ce qui remonte à nous par rapport au prêtre et ce qui se passe par le prêtre c'est un prêtre qui n'arrange pas le combat pour la restauration de valeur familiale que nous aimons donc chacun d'entre nous a besoin d'être fidèle à sa vocation et de faire la vache de foi en toute connaissance de vous même si la mort vous y est promise c'est de ça qui s'agit merci aussi au compte c'est la fin mais je vais quand même vous le dire c'est grâce à un de nos évêques papa que le batican nous a invités parce qu'il a suivi nos formations nos activités il a juste parlé de nous je veux parler de... on est sérieux on est sérieux on est sérieux on est contre et c'est comme ça le bâle nous a invités et on nous a mis les orateurs les espères travailleurs pour la force de la famille on était le seul couple africain qui était représenté on nous a accordé 30 minutes à vous je suis je suis j'ai qu'à la photo de mon je suis je suis je suis je suis je suis j'ai 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 Merci.